bonsoir mes chers compatriotes d'où m'écoutez vous quelles sont les mesures qu'on a prises pour vous donc nous sommes là pour adresser cette situation qui paraît mondiale un petit virus qui va affecter affoler les gens vous savez que moi j'ai pas ma femme la bouche à sa son âme et là il faut pas que la bouche saute seulement parce que ça va sortir ça doit sortir et vous devez je vais vous donner du bagage pour adresser ce qu'on traverse ok on est on va jouer de la substance bonsoir si vous êtes nouveau sur cette chaîne je suppose que vous venez de vous abonner tout récemment vous savez que je parle de destinée tous les jours tous les jours destinée destinée potentiel potentiel mon coeur va vraiment où les gens qui sont en quarantaine pour l'instant les personnes qui ne peuvent pas sortir qu'on vous a dit le papa tient bien vous avez choisi le papa tient bien je veux pas faire de l'ironie mais vous avez dit que je veux ben bon mon coeur va vraiment pour vous et ce qui va suivre ce sera pour vous donner de la substance pendant que vous êtes à la maison qu'est ce que je fais comment est ce que je pense parce que si vous ne pouvez pas sortir ou si vous sortiez vous avez peur et tout ça bien sûr vous allez regarder les news et c'est ça qui va jouer dans votre tête constamment quand vous allez vous à les gens vous allez vous appeler vous avez en fait tout autour de vous sera négatif déjà je vous disais que c'est le moment de se tourner vers le seigneur les gens qui disaient toujours que je vais faire je vais faire je vais faire plus tard je vais faire donc je vais éviter le seigneur dans ce temps ce direct seigneur jésus je te remercie parce que tu nous aimes que nous le sentions ou que nous le sentions par tu nous aimes et ce n'est pas toi qui envoie le coronavirus donc je te remercie parce que ta paix c'est ce que tu donnais toujours à chaque fois que tu es entré au milieu de tes disciples seigneur je viens tendre ta paix chez tous les auditeurs de cette vidéo seigneur tous les téléspectateurs toute personne qui va m'écouter seigneur que ta paix transcende son coeur seigneur que cette paix vienne s'asseoir au fond de son coeur pour ceux qui ne savent pas où leur futur est en train de partir où ils savent pas où leur vie est en train de partir ceux qui se sentent perdus ceux qui sont déboussolés seigneur ceux qui vont écouter cette vidéo et n'avait même plus d'espoir père je viens déposer de l'espoir dans leur coeur je viens demander que tu enlèves les images que la télé leur a montré pour remplacer par tes images de paix seigneur par ta vision par ta paix je dépose cette paix dans vos coeurs maintenant je déclare que votre esprit est ouvert pour recevoir ce que le seigneur a pour vous dans cette saison que vous ne soyez pas conformé au monde et que vous soyez transformé par le renouvellement de votre intelligence seigneur je demande la sagesse pour ceux qui ne sont pas encore atteints les pays qui ne sont pas encore gravement atteints je demande la sagesse pour la population seigneur je demande une prise de conscience pour ceux qui négligent encore les instructions qui sont données papa yahweh père nous prions pour ceux qui sont malades ceux qui sont dans le coma ceux qui sont en soins intensifs père nous savons la rapidité avec laquelle cette maladie s'est au répand mais plus encore nous connaissons l'impact de la mauvaise nouvelle l'impact que les mauvaises nouvelles ont sur le mental des personnes qui sont affectées et même celles qui ne sont pas encore affectées je viens stopper cette peur je viens arrêter cet esprit de peur qui se répand à une vitesse ta parole est lumière seigneur le somme 119 verset 130 j'ai dit que l'entrée de ta parole apporte la lumière je décorne maintenant dans chaque foyer qui écoute ceci chaque foyer qui écoute ce message chaque foyer qui écoute cette prière je déclare maintenant la paix dans votre atmosphère j'enlève tout esprit de peur tout esprit de mort qui est venu s'installer dans votre maison les conversations qui étaient en train de vous donner la peur les conversations qui vous ont fait tomber dans la panique dans l'angoisse je les enlève maintenant au nom puissant de jésus christ de nazareth seigneur je viens maintenant mettre ta paix dans le coeur des personnes qui vont écouter que tu me donnes les paroles appropriées seigneur que je ne parle pas seulement pour moi mais que je parle seigneur ce que tu as à dire à tes enfants dans cette saison peu importe ce qui traverse qui ce qui ce qui règne dans ce monde tu es toujours sur le trône papaya oui tu es tu étais et tu seras encore seigneur je demande qu'à travers cette maladie ce qui se passe que les gens qui ne te croyaient même pas encore en toi les gens qui puissent voir ta gloire seigneur que les coeurs se tournent vers toi seigneur parce que ce n'est pas la première crise mondiale il y a eu des crises et des crises encore dans le passé et tu as permis à tes enfants d'en sortir tu as utilisé cette crise pour ta pour ta gloire seigneur que ce soit encore le cas papaya oui nous arrêtons l'esprit de mort je parle contre l'esprit de mort qui se répand cet esprit qui vient ravager qui abaisse qui affaisse des gens cet esprit qui les casse et qui les empêche de se voir si bien qu'à la nouvelle la possibilité qu'ils aient le virus ils sont déjà à terre je viens contre cet esprit de mort je parle à leurs esprits selon Matthieu 4 Matthieu 4 verset Matthieu 4 verset verset 11 la bible dit sur ceux qui étaient assis dans la vallée de l'ombre de la mort je voulais parler mais il n'y a que la prière qui sort bonsoir tout le monde je vois que la prière on va la voir pour y bien même Matthieu 4 verset verset 16 ce peuple assis dans les ténèbres vous êtes assis dans les ténèbres les journaux sont là a vu une grande lumière peu importe là où vous êtes assis ça ne détermine pas ce que vous voyez peu importe là où vous êtes assis ça ne détermine pas ce que vous voyez peu importe là où vous êtes assis vous pouvez être au milieu des gens qui pleurent vous pouvez être dans la détresse il y a des gens qui ont subi des guerres il y a des gens qui étaient dans des périodes où ça n'allait pas ils étaient dans des camps de concentration ils étaient des prisonniers Et ils ont dû s'accrocher Il est temps pour qu'on comprenne Que le Dieu qu'on parle chaque jour là Ce n'est pas seulement le Dieu du papier La Bible dit dans Hébreu 4 verset 12 La parole est vivante Écoutez-moi bien Ça veut dire que dans la main Si on me dit que j'ai le virus Dans l'autre main je prends la parole Je mets les deux ensemble, le virus meurt Il est temps qu'on puisse vraiment Qu'on puisse laisser le Seigneur agir à ce point Donc ce peuple assis dans les ténèbres A vu une grande lumière Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort La lumière s'est levée Je commande la lumière du Saint-Esprit De se lever sur votre foyer Vous m'écoutez, ce téléphone est dans votre maison Dans votre main Et dans cette maison il y a eu des paroles de mort Qui ont été présentées Il y a eu des peurs Votre téléviseur a diffusé la peur Je viens arrêter maintenant cet esprit de peur Qui se propageait dans votre maison Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth J'envoie les anges L'ange Gabriel, l'ange Michael Jehovah Nissi C'est celui qui combat nos combats Qu'ils arrêtent maintenant et qu'ils immobilisent Tout esprit de mort Tout esprit de peur Tout esprit de panique Tout esprit de désarroi De désespoir Qui s'est étendu dans votre famille Si vous avez un membre de votre famille Qui est malade Je m'accorde avec vous Pour ceux qui s'accordent dans cette prière Je m'accorde avec vous maintenant Déposez votre main sur votre poitrine Si vous avez un membre de famille Qui est Je connais le Dieu que je sais Je vous le dis encore Il y a de cela Deux semaines Quand c'était encore en Chine Il y a une jeune fille dans l'église Elle écrit sur la page Elle dit que voilà son frère Elle a les symptômes du corona Il faut qu'on prie Voilà Dès qu'elle envoie la nouvelle Ça m'a dit que Mon prère se croit de la levée Vous on va d'abord On ne tolève pas la maladie Elle a annoncé ça À 19h50 Non 20h50 21h On a commencé à prier Le lendemain matin vers 8h Tous les symptômes avaient disparu Il est arrivé à l'hôpital On a dit qu'il n'y a plus de maladie Qui se trouve dans son corps On a aussi eu un autre Ça c'est tout récent Lundi C'est un moment en France Et lui aussi Lundi Il dit que la mater a chopé un truc Un truc bizarre Mercredi Il dit qu'on a confirmé le corona Et on a commencé à prier Dimanche après midi Il dit que le docteur a dit Elle a un soin intensif Il faut seulement Il faut déjà commencer à faire ses bagages J'ai dit que non Tu es trop jeune pour enterrer ta mère Tu es trop jeune pour enterrer ta mère C'est ce que le docteur a dit Ok Mais moi je connais le Dieu que je sais Et vous devez arriver Un moment Je ne sais pas Le Seigneur va utiliser des situations Pour vous montrer Je sais que lui Particulement Il était un peu genre Peut-être Dieu sauve Peut-être Dieu ne sauve pas Il faisait un peu comme ça Et cette maladie Elle avait un peu pris Donc dimanche Nous voilà Donc on commence à intercéder On intercède On intercède Lundi Pas de nouvelles toujours Au jour du mardi Vers 17h On l'a enlevé Parce qu'elle est en soins intensifs On l'a enlevé des soins intensifs On l'a enlevé des soins intensifs On l'a enlevé que son état Est en train de s'améliorer Son état en train de s'améliorer Ça c'est quelqu'un Qui a été à sous assistance C'est l'assuratoire Soins intensifs Comas On avait dit que Bon comme donc Après toi Il a dit qu'on n'avait même pas d'assurance Il faut la rapatrier Il s'est ségé Que pardon ne panique pas Ne panique même pas Le moment où La Bible Si là Le moment va venir Vous allez voir La parole Si là Est-ce que je vais me mettre Je vais croire A ce que Dieu dit Dans sa parole Ou est-ce que je vais répéter Ce que le monde dit Parce que vous avez les nouvelles On est bombardés de nouvelles partout Chacun dit Oh c'est l'échelle planétaire Oh Écoutez les instructions Qui sont données Mettez-les en pratique Ça c'est pour remplir Tout ce qu'on dit To fulfill all righteousness Pour accomplir la justice Je fais Mais ma peur Ma foi n'est pas dans le lavage de mains Je lave mes mains Parce qu'on a dit Que je dois laver mes mains Je m'isole Je me mets en quarantaine Parce qu'on a dit Que je dois le faire Mais Je ne vais pas aller avoir peur Oh ma vie Je vais faire comment Donc on va Je vais aller dans la parole Avez-vous aujourd'hui Pour vous montrer que Vous êtes dans le monde Mais si vous avez accepté Jésus Christ De Nazareth Comme Seigneur et Sauveur Juste en passant Avant que vous ne vous décollétiez Si vous n'avez pas encore Acepté Jésus Comme Seigneur et Sauveur La Bible dit que Jésus Est venu Il est mort sur la croix Pour vous Et je me rappelle Quand il disait Que sa mère était dans le coma Le seul truc que je dépeurais C'était que Est-ce qu'elle a accepté Jésus ? Est-ce qu'elle a accepté Jésus ? Moi quand ma mère est morte A ce que je sache Peut-être que quand je joue Là où dans le pays Elle est au Congo Peut-être là-bas Quelqu'un lui a dit Quelqu'un a prêché Jésus a l'accepter Mais à ce que je sache Ma mère n'avait pas accepté Jésus Ce qui fait que quand elle est décédée C'est un truc que je vous ai Ok Elle est partie où maintenant ? Donc Si vous n'avez pas encore accepté Jésus Avant que je commence à lire Répentez-vous d'abord de vos péchés Ok ? Je vais pas venir vous dire que Jésus a donné la voiture Jésus a donné la voiture Jésus a donné la voiture Pour sauver votre âme Avant tout L'argent qu'elle est cherchée Le potentiel Les vues en ligne Tout ça là Il y a d'abord ton âme Si tu meules au soi-ci Si tu restes dans la nuit On dit à la lettre rouge À la lettre rouge Oui, oui, oui Ok Je sais pas trop quoi Tu sais que tu vas partir où ? Tu vas partir où ? Ok Donc Je voudrais vous conduire dans la prière Vous allez vous repentir d'abord Parce que Ce jeune homme particulièrement C'est quelqu'un qui Depuis qu'il est arrivé à Jésus Il avait un peu de la peine Parfait, regarde Jésus a laissé les belles femmes de haut Ouais Le Seigneur n'aime pas la fornication Donc Je vais vous mettre les choses comme c'est Cru comme c'est Si ça ne vous plaît pas Je ne veux pas que vous arrivez au jugement Elle ne nous avait pas dit Que ce qu'on faisait n'était pas bien On ne masque pas Dieu en fait Ok Dieu est bon Il est juste Il est saint En lui Il n'y a rien qui Il n'y a pas le péché Il n'y a pas le coronavirus dans Dieu Il n'y a pas tout ça Supposons Je dis que quelqu'un me parlait Il paniquait Je dis ok Quand un avion est dans l'air Et on dit que l'avion va cracher Pourquoi les gens commencent à appeler Dieu ? Parce qu'au fond de toi Il y a quelque chose qui sait Que c'est Dieu qui m'a crié Mais comme ils sont au milieu des gens On commence à faire le Oui Alors on boit On boit le vin On m'achat avec les filles Dieu Ça va Je vais commencer à m'achat avec la Bible Je vais commencer à dire au nom de Jésus Non C'est encore plus cool Quand je viens Je frime Je fais tout ça Il y a quelque chose dans vous qui sait Vous savez Donc je vais vous conduire Aujourd'hui dans la prière Pour que vous vous repentiez La Bible a dit que si nous venons à lui Et nous demandons pardon Il est fidèle pour nous pardonner Il nous pardonne et il nous restaure Premièrement d'abord Il restaute à paix Depuis les dernières 24 heures Combien de fois avez-vous paniqué ? J'ai vu sur le statut des gens Comment on a été vider les magasins en France Quand tu vois les choses comme ça Tu paniques Tu te dis mais où le monde va ? Où est-ce qu'on est en train de partir ? Et c'est vrai que dans tout ça Tu ne vas pas avoir quelqu'un Qui va venir te parler de paix Que Jésus te donne la vie Je suis là pour vous dire Que Jésus est mort sur la croix Pour que vous ayez la vie éternelle Donc quand je reçois Jésus A partir de maintenant J'ai la vie éternelle d'abord Donc si elle meurt à 30 ans Je meurt à 90 ans J'ai la vie éternelle Je pars au ciel Ça c'est sûr C'est scellé Maintenant Pour pouvoir rester sur la terre Supposons Enfin on suppose Mais pas le corona va partir Cette affaire Cela va partir Et vous n'avez pas mouri Ok Quand le corona passe maintenant Je continue à vivre Si je continue à pécher Il n'y a pas de soucis Quand je meurge Je pars toujours au ciel Mais les péchés que j'ai fait Mouraient bloqué Parce qu'on aura une couronne Tout ce qu'on fait ici Là C'est en train d'être pesé Chacun sera jugé en fonction Du travail qu'il a fait ici Donc la sainteté Maintenant la scientification Tu reçois quelqu'un qui est mort Mister Joe Explique On propose encore bien ta question Dans la scientification T'es dessus la terre Ici maintenant Pour être un vaisseau Que le Saint-Esprit peut utiliser Communiquer avec lui Entendre la voix de Dieu Lui parler Donc je vais avant de continuer Parce que c'est qu'il y en a Qui vont vouloir partir Je vais d'abord vous le conduire Dans la prière Avant qu'on continue Monsieur Mister Joe Si tu peux réécrire ta question Donc c'est très simple La Bible dit dans Romain chapitre 10 Romain chapitre 10 Verset 9 10 et 11 Parfois les gens n'acceptent pas Jésus Quand je parle souvent Je vais Je pense que les gens n'acceptent pas Jésus Parce qu'ils ne connaissent pas Ils sont mal informés Dans Romain chapitre 10 La Bible dit ceci Si tu confesses de ta bouche C'est comme quand tu aimes une femme A propos de vous marier Tu peux vivre avec la femme là Pendant 50 ans Tant qu'on ne partait pas chez le maire Signé Et puis tu dis Je veux Vous n'êtes pas marié Oh par notre naissance Nous sommes pécheurs Ta mère avait tombé Ils ont péché Avant de te concevoir Quand tu es sorti du ventre de ta mère Tu es découvert de péché Donc Quand Jésus est venu Il est mort sur la croix C'est pour ça que le temps même Commence par Jésus Il est mort sur la croix On dit avant Jésus Après Jésus Ceux qui sont morts avant Jésus Se sont basés sur l'amour de Jésus Sur ce que Jésus allait faire Pour attraper le salut éternel Mais dans nous qui venons après Si je te raconte une histoire Qui s'est passée Ça fait deux jours Ou bien ça fait 500 ans Qu'est-ce qui fait la différence C'est dans le passé non Parce que c'est des personnes Qui disent pas Ah il est mort ça fait 2000 ans Qu'est-ce que ça va faire Moi maintenant Que l'histoire se passe Dans deux Hier c'est là deux ans Deux jours Une heure Ou 2000 ans C'est dans le passé Donc Jésus est venu Il est mort Il est mort Tous ceux qui vont recevoir Ce que j'ai fait Dans le futur Pourront taper dans ceci Donc c'est ce que je suis En train de vous introduire Bonsoir M. Bétrangat Donc il dit Si tu confesses de ta bouche Le Seigneur Jésus Et si tu crois dans ton coeur Que Dieu l'a ressuscité des morts Tu seras sauvé Car c'est en croyant du coeur Qu'on parvient à la justice Tu crois d'abord Et après tu confesses de ta bouche Que tu parviens au salut Selon ce qui est écrit Quiconque croit en lui Ne sera point confus Personne ne peut appeler Jésus Sauve-moi Je crois que tu es Seigneur J'accepte ta souveraineté Sur ma vie Tu as déjà cru Et tu as dit C'est bon Tu es déjà sauvé Et la Bible dit Que le Seigneur Ne rejettera Personne qui l'appelle Donc peut-être Vous êtes en quarantaine Dans votre maison Ça fait déjà Les Italiens Ça fait peut-être Une semaine Que vous êtes à la maison Les Français Ça fait déjà 24 heures Que vous êtes à la maison Et vous ne savez pas Je viens maintenant Vous introduire à Jésus Christ de Nazareth La Bible dit Matthieu 11 Verset 28 et 29 Venez à lui Vous qui êtes chargé Vous êtes chargé Il y a la peur Vous savez pas votre futur Vous ne connaissez même pas Vous ne connaissez pas Peut-être que vous êtes là-bas Dans le sans-papier Vous savez que Je ne sais pas combien On fait avouer les sans-papier Maintenant Parce que je suis pas à l'hôpital Avant on n'allait pas te recevoir Maintenant je ne sais pas Vous êtes inquiet Il y a des trucs Qui vous tracassent Pour ôter ça Vous venez déposer Au pied de Jésus Il est spécialiste Jésus est spécialiste Donc je vais vous conduire Dans la prière Jean 3 verset 3 Aussi La Bible le dit Si un homme ne naît De nouveau Il ne peut voir Il ne peut voir Le royaume des cieux Et là Il dit Verset 5 maintenant Si un homme ne naît D'eau et d'esprit Il ne peut entrer Dans le royaume de Dieu C'est qui est né De la chair est chair Vous êtes déjà né De votre papa Et de votre maman C'est qui est né De l'esprit est esprit Dieu est esprit Donc quand vous allez déclarer Ce que vous allez déclarer Avec moi Vous allez naître De la parole Ok Et la Bible dit Que quand une personne Arrive dans le royaume des cieux Il y a des anges Qui se réjouissent Donc il y a une fête On est On va faire une fête A votre honneur Wow Elle est venue Welcome girl Ça se donne d'abord la paix Paix Salut éternel Et l'assistance Pourquoi dans vos rêves Souvent là Vous sortez du rêve Vous devez dire Jésus d'abord Parce que votre âme Donc Vous connaissez Que c'est Jésus Maintenant vous avez Laissé les idéologies Monter dans votre tête Maintenant pourquoi Face aux idéologies Les gens que vous Même les gens En qui vous croyez Là Eux même ils paniquent Toi qu'il y a quoi Toi là tu paniques Mais toi il fait comment Jésus ne peut jamais paniquer Je ne vous introduis pas Moi je vous introduis à Jésus Donc on va faire la prière Donc ensemble Si vous avez Si vous étiez d'abord Dans le Seigneur Et vous avez Vous êtes parti Vous êtes éloigné Vous êtes maintenant Dans une relation bizarre Vous êtes dans des trucs Bizarres Je ne sais pas Revenez au Seigneur Maintenant Donc répétez après moi Dites Seigneur Jésus Je demande pardon Pour mes péchés Je reconnais Que je suis pécheur Et que j'ai péché Contre toi Je viens devant toi Ce soir Seigneur Je dépose ma vie A tes pieds Avec toutes les erreurs Que j'ai faites Tous les péchés Que j'ai commis Qui me hantent Jour et nuit Je les dépose A tes pieds Seigneur Je demande pardon Et je reçois ce pardon Selon ta parole Tu as dit Dans Jean chapitre Dans un Jean Tu as dit Que si nous confessons Nos péchés Tu es fidèle Pour nous pardonner Je crois en ta parole Et je crois Que je suis pardonné Je crois aussi Que tu es le fils de Dieu Et que tu es mort Sur la croix Pour moi J'accepte ce sacrifice Je dépose mes problèmes A la croix Et je prends ton joug Sur moi Parce qu'il est léger Seigneur guide-moi Fortifie-moi Viens dans mon coeur Et établis-toi Seigneur Je ne peux rien sans toi J'ai besoin de toi Je te confie ma famille Je te confie mes projets Je te confie ma vie Je veux maintenant Te servir Au nom de Jésus Christ Je suis née de nouveau Au nom de Jésus Christ Je suis enfant de Dieu Amen Si vous voulez faire cette prière Sur la base de votre confession La Bible dit que Vous serez Justifiés et condamnés Par vos paroles Je déclare maintenant Qu'aucune arme Forgée contre vous Aucun virus Forgé contre vous Ne prospérera Quelle que soit l'entrée Que l'ennemi a utilisé Pour entrer dans votre maison Dans votre tête Dans votre foyer Dans la vie de vos enfants Je viens maintenant Fermer cette porte Au nom puissant de Jésus Christ Je prends autorité Sur tout esprit de peur Qui s'insérait dans votre maison Tout esprit de peur Qui s'insérait dans votre coeur Vous n'osiez même pas dire Aux gens que vous avez peur Je chasse maintenant Cet esprit de peur Au nom de Jésus Christ De Nazareth Je dépose la paix De Jésus Christ La paix qu'il donne Dans Jean chapitre 20 Versets 20 et 21 Je déclare que cette paix Dépasse toute compréhension Je déclare que cette paix S'étend dans votre chair Dans votre moelle épinière Dans vos os Dans vos neurones Dans votre cerveau Dans votre coeur Je déclare aussi Qu'aujourd'hui C'est un nouveau jour pour vous Vous dormez en paix Vous n'êtes pas bougé Vous n'êtes pas facilement atteignable Au nom de Jésus Amen Je vais reprendre des passages Que je vais lire Bonsoir Nadia Bonsoir Dini Je vais reprendre des passages Que je vais lire avec vous Je réfléchis au passage On va aller dans 1 Jean Prenez vos bibles s'il vous plaît Je sais qu'on n'avait rien à faire Vous êtes en quarantaine Ok Alors dans la Bible Je fais un peu de l'humour 1 Jean 1 Jean chapitre 5 1 Jean 5 verset 4 Parce que tout ce qui est né de Dieu Triomphe du monde Si vous venez de faire cette prière Vous êtes né de Dieu Et la Bible dit que vous triomphez du monde Je veux que vous compreniez que Quand vous êtes enfant de Dieu Vous êtes comme un roi Ou un ambassadeur Qui est dans un autre pays Là par exemple Supposons L'ambassadeur des Etats-Unis au Cameroun Peu importe ce qui se passe L'Etat est en train de s'occuper de lui L'Etat américain s'occupe de lui Donc il y a un truc Comment ça va venir le chercher Quand vous acceptez Jésus-Christ Comprenez que vous faites maintenant partie Heavenly children Des enfants de Dieu Et vous faites Vous êtes Je crois un peu dire Aussitôt que vous recevez le Seigneur Votre protection angélique est activée Cela doit venir d'abord par votre foi Et ce que vous connaissez Je peux être un prince ou un roi Mais si je ne connais pas Je vais me couler dans la rue Je vais commencer à mendier Alors qu'il me suffisait seulement de dire Gabriel Michael Gabi Ce sont les anges J'ai besoin de ça Le prince comme il ne connait pas Il va se retrouver en train de On va faire comment le virus Vous voyez un peu la différence Donc la Bible dit que Ce qui est né de Dieu triomphe du monde Et la victoire qui triomphe du monde C'est notre foi C'est votre foi qui va triompher Jean chapitre 17 Jésus est en train de faire sa dernière prière Avant de partir Il prie pour nous en fait Et il dit Jean chapitre 17 On va aller au verset 11 Je ne suis plus dans le monde Et ils sont dans le monde Jésus priait pour nous Et je vais à toi Père Saint Garde en ton nom Ce que tu m'as donné Écoutez Dieu a le devoir de vous garder Je vais faire revenir la cassette Dieu a le devoir de vous garder Garde en ton nom ce que tu m'as donné Afin qu'il soit en commun On avance maintenant Je vais chercher Verset 17 Verset 16 d'abord On va remonter au 15 Je ne te prie pas de l'exoter du monde Donc Dieu ne veut pas que vous viez en hibernation sur une montagne Dans le monde Je ne te prie pas de l'exoter du monde Mais de les préserver du mal Donc Dieu nous dépose dans le monde Mais il nous préserve du mal Ils ne sont pas du monde Jean chapitre 17 verset 16 Comme moi je ne suis pas du monde Sanctifie les pas ta vérité Ta parole est la vérité Ça veut dire que Quand vous écoutez cette parole de Dieu Que je vous dis là Vous êtes sanctifié La parole de Dieu Il est temps que vous prenez ça Vous mettez en pratique Donc Jésus tu as dit ça Fais seulement Tu dois que faire Comme tu m'as envoyé dans le monde Je les ai envoyés aussi dans le monde Et je me sanctifie moi même pour eux Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité Ce n'est pas seulement pour eux Les disciples qui étaient là actuellement Ce n'est pas seulement pour eux que je prie Mais encore pour ceux qui croiront en moi Par leur parole C'est à dire Quand vous Si il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter Et qui est en train de m'appeler sur WhatsApp Arrêtez s'il vous plaît Donc quand je vous dis Vous croyez Ça vous donne accès À ce à quoi j'ai accès Voilà l'évangile J'annonce Vous croyez Dès que tu crois là c'est bon De la même façon que si je panique Je vais t'annoncer la panique Dès que je parle Je te laisse la panique dans ta maison Si on vous met la panique Et on vous met la foi Pourquoi vous ne prenez pas la foi On met la vie On met la mort Pourquoi vous ne prenez pas la vie Donc on va commencer On va aller dans 1 Jean chapitre 1 Les versets Cela ça va vous aider Quand vous allez voir la télé On a dit que le virus On a dit que le virus C'est en bas de votre maison Vous allez comprendre Non gars A l'heure c'est là Ils sont ma bible 1 Jean chapitre 1 Ce qui était dès le commencement Ce que nous avons entendu Ce que nous avons vu de nos yeux Ce que nous avons contemplé Et nos mains ont touché Concernant la parole de vie Et il y a des gens comme Paul Paul n'a jamais vu Jésus physiquement Paul est arrivé après que Jésus soit mort Donc Paul a cru en Jésus Sans l'avoir vu Si Paul a cru en Jésus Il y a 2000 ans Pourquoi moi je ne vais pas croire Jésus aujourd'hui Qu'est-ce qui change Il est toujours mon nom On a raconté à d'autres Qui ont raconté D'autres qui ont raconté D'autres qui ont raconté Et puis ça est arrivé à moi Et j'ai cru Et là je vous dis Et vous croyez Ce qui était dès le commencement Ce que nous avons entendu Que nous avons vu de nos yeux Que nous avons contemplé Et nos mains ont touché Concernant la parole de vie Jésus est la vie Il n'y a pas le coronavirus en Jésus Si je suis en Jésus J'ai la vie en moi Donc ne laissez pas les gens Venir vous fait paniquer Et on n'est jamais sué Protège pas quand même Tu vas aller chez le marabout Même le marabout On ne va pas toucher ton agent Parce que lui-même Il fut le corona Donc Un genre Un verset 2 Car la vie a été manifestée Et nous l'avons vu Et nous lui rendons témoignage Et nous vous annonçons La vie éthénée La vie éthénée C'est une annonce Je vous dis Quand je vous dis Parce que vous Cette parole Je crois que je rentre un peu Dans le spirituel Un peu plus profondément Spirituel Vous m'entendez là maintenant Vous voyez une image Si vous ouvrez votre téléphone Vous n'allez pas me trouver Dans votre téléphone Mais vous entendez ma voix Donc c'est ma voix Avec quelque chose Qui est dans votre téléphone Qui ressemble à une image Donc en fait Vous m'écoutez C'est ma voix Que vous entendez Je suis ma voix Je suis ma parole Il dit donc Car la vie a été manifestée Et nous l'avons vu Nous lui rendons témoignage Et nous vous annonçons La vie éthénée Donc je vous annonce La vie éthénée Je vous l'ai annoncé Et je vous l'ai Je l'ai fait disponible Pour ceux qui voulaient Qui était du Père Et qui nous a été manifestée Ce que nous avons vu Entendu Nous vous l'annonçons A vous aussi Afin que vous aussi Vous soyez en communion Avec nous Quand je vois Je vois Ce que le Père fait J'entends ce qu'il dit Je viens Je partage avec vous Directement vous apparaissez Là où nous sommes Maintenant Avant notre communion Donc vous croyez Que vous êtes dans votre maison Mais vous n'êtes pas Dans votre maison En fait Vous êtes dans la présence Avec du Père En notre communion Il est ce que nous avons vu Entendu Nous l'annonçons A vous aussi Afin que vous aussi Vous soyez en communion Avec nous En notre communion Est avec le Père Et avec son fils Jésus Christ Et nous écrivons ces choses Afin que notre joie soit parfaite C'est à dire Si je ne partage pas Avec vous Je ne serai pas en paix Mais quand je partage Avec vous ma joie Fleurer Donc un genre Normalement ça parle du péché Ça parle de la repentance Et c'est assez C'est un livre assez Terre à terre C'est à dire Si tu pèches Et tu dis que tu n'as pas péché Ça veut dire que tu te mens A toi même Vraiment Par exemple Un genre 3 Voyez quel amour Le Père nous a témoigné Pour que nous soyons appelés Enfants de Dieu Nous sommes appelés Enfants de Dieu Et nous le sommes Si le monde ne nous connait pas C'est qu'il ne l'a pas connu Bien aimé Nous sommes maintenant Enfants de Dieu Et ce que nous serons N'a pas encore été manifesté Mais nous le savons Nous savons que Lorsque cela sera manifesté Nous serons semblables à lui Parce que Nous le verrons Tel qu'il est Quiconque a cette espérance en lui Se purifie Comme lui-même est pu Quiconque pêche Transgresse la loi Et le péché Est la transgression de la loi Or vous le savez Jésus est apparu Pour ôter les péchés Jésus est venu Pour enlever les péchés du monde Bonsoir Christian Jésus est venu Pour enlever les péchés du monde Et il dit Quiconque pêche transgresse la loi Et le péché est la transgression de la loi Or vous savez Jésus est apparu pour ôter les péchés Et il n'y a point en lui de péché C'est pour ça que je vous demandais Vous reconvertissez-vous d'abord Il n'y a pas le péché dans Jésus Quiconque demeure en lui Ne pêche point Quiconque pêche ne l'a pas vu Et ne l'a pas connu Petits enfants Que personne ne vous séduise Celui qui pratique la justice Est juste Comme lui-même est juste Celui qui pêche est du diable Qu'on ne vous manque pas Si tu te lèves Tu parles tu fais la fornication Tu es un pécheur Répends-toi Si tu voulais Quelqu'un m'a dit Qu'il fallait sortir avec des notes Des papiers pour dire là où on va J'ai dit que Les gens qui trompaient leur femme Alors on fait comment On dit motif de sortie Tromper mon mari Excusez-moi Celui qui pêche est du diable Car le diable pêche Dès le commencement Le fils de Dieu a paru Afin de détruire les oeuvres du diable Le corona c'est l'une des oeuvres du diable Parce que ça vient avec la mort C'est l'esprit de mort qui se balade L'esprit de peur et de mort Jésus est venu pour détruire ça Et vous êtes en Jésus Donc ça ne peut pas vous toucher Je veux que Quand vous sortez les oeufs directs En dormant ce soir Ne faites pas les cauchemars Vous êtes en train de vous voir Vous êtes en train d'être enterré Vous êtes en train de voir Comment vous perdez Pour vous paniquer Non, non, non Voyez-vous sur un beau champ Vous êtes en train de De nous faire un beau pique-nique Dans le parc En juin En été Pour manger avec vos enfants Vous êtes en train de courir Dans tous les sens Oui Vous faites la bise aux gens Quiconque est né de Dieu Ne pratique pas le péché Parce qu'il faut qu'on soit honnête aussi Beaucoup d'entre nous On aime le péché Genre Ça a quand même un petit goût Mais tant que tu es à la maison Tu vas aller sortir Tu vas faire comment vous sortiez péché En gros Réponds-toi donc Quiconque est né de Dieu 1 Jean 3 verset 9 Ne pratique pas le péché Parce que la semence de Dieu Demeure en lui Et il ne peut pécher Parce qu'il est né de Dieu Je vais avancer Je cherche des paroles Qui parlent de notre identité Donc je vais lire Acte chapitre 10 verset 38 Voilà ce que Jésus Venait faire sur la terre Acte 10 verset 38 Vous savez comment Dieu a oint Jésus Du Saint-Esprit Comment Dieu a oint du Saint-Esprit Et de force Jésus de Nazareth Qui allait de lieu en lieu Faisant du bien Et guérissant tous ceux Qui étaient sous l'empire du diable Car Dieu était avec lui Jésus est venu pour abolir Pour déraciner Pour déraciner Les oeuvres du diable Je vous ai bien dit Si vous avez un membre de votre famille Qui est atteint pour l'instant Envoyez-moi son nom s'il vous plaît On va prendre une test C'était pour la personne Bon je vais continuer Je vais prier Selon ce que le Saint-Esprit dirait Papa Yahweh Je te confie Chaque famille Ceux qui ont dû arrêter le travail Totalement Et ils sont en panique ce soir Parce qu'ils ne savent pas Comment ils vont subvenir Aux besoins Des enfants qu'ils ont à la maison Aux besoins De leur famille Je viens arrêter L'esprit de peur Qui est en train de se propager Dans leur coeur maintenant Toutes mauvaises nouvelles Qui a atteint leur esprit Qui les a touchés Et là leur esprit est abattu Ils n'arrivent même pas A se relever Seigneur C'est à peine S'ils ont cliqué Sur cette vidéo Seigneur Je sais qu'ils ne sont pas Dans ce direct par hasard J'enlève la flèche Que l'ennemi a mise Dans votre coeur Cette flèche Qui est venue Pour brouiller votre vision Cette flèche Qui est venue Vous décourager C'est comme un coup C'est comme un coup final A votre vie Et vous pensez Que tout est fini Je change l'image Qui se présente Devant vos yeux Aujourd'hui Au nom puissant de Jésus Je commande A votre corps A votre esprit De se fortifier De se fortifier maintenant Recevez le Saint-Esprit Au nom puissant de Jésus Je déclare Qu'aucune âme Forgée contre vous Ne peut prospérer Je déclare Que même si Un membre de votre famille Est atteint Nous nous accordons ensemble Si vous accordez Avec cette prière Nous chassons Tous les symptômes De leur corps Nous chassons Si vous m'écoutez D'un hôpital maintenant Et on a dit Que vous êtes atteint Je chasse de votre corps J'ai tout esprit De maladie Que ce soit pneumonie Que ce soit grippe Que ce soit tout Je chasse ces symptômes Non puissant de Jésus Je parle à votre moelle épinière Je parle à votre chair Je parle à votre sang Écoutez la parole Du Dieu vivant maintenant Et recevez la restauration divine C'est le Seigneur Qui vous a créé Satan ne connait pas Comment créer un être humain Satan ne connait pas Comment former l'oeil de quelqu'un Si Satan ne vous a pas formé Il ne peut pas vous détruire Vous devez comprendre ça Comment tu peux venir S'agager la chose Quelqu'un que tu ne connais pas Comment on a construit Tu dis non Satan tu n'entres pas dans ma famille Panique tu n'entres pas dans ma maison Tu n'entres pas dans ma maison Mes enfants ne vont pas paniquer J'arrête tout esprit de peur Je commande maintenant Qu'ils soient anéantis Je commande à votre corps De retrouver la santé Maintenant je parle à vos poumons Tout liquide Ou tout air Qui est venu pour vous asphyxier Qui est venu pour bloquer vos poumons Qui est venu pour vous saturer les poumons Je commande maintenant Que ces poumons soient vides Pendant que vous dormez cette nuit Je viens comme ça Commander aux anges D'opérer votre corps D'enlever tout virus D'enlever toute onde Quelle que soit l'infime quantité de virus Qu'il y a dans votre corps Je viens d'enlever au nom puissant de Jésus Pour ceux qui ont été Vous êtes abattus Je vous vois carrément assis Dans des ténèbres Je vous parle maintenant Et je commande à votre esprit De se lever Je commande à votre esprit De se lever maintenant Au nom puissant de Jésus Christ De Nazareth Toute nouvelle Qui a carrément Compressé votre esprit Et vous vous sentez Donc vous vous sentez carrément C'est ce qu'on me dit Vous vous sentez Comme si on a pris un poids On a déposé sur vous Je commande maintenant A cet esprit de dépression De partir au nom puissant de Jésus Je prends autorité Sur tout esprit De découragement Tout esprit de mort De mauvaise suggestion Qui plane sur votre tête Je commande maintenant A cet esprit d'exploser maintenant Disparais Je te chasse tout Votour spirituel Qui vient planter des idées Néfastes dans votre tête Quel que soit le canal Qu'ils utilisent Je viens maintenant Fermer ce canal Je déclare que vous êtes focalisé Vous êtes discipliné Pour écouter des bonnes choses Vous vous disciplinez maintenant Pour ne pas tomber Dans les pièges des journaux Les pièges des médias Au nom de Jésus Christ Amen Le Seigneur vous a dans sa main Le Seigneur Like He's got you Don't worry You know Quand Dieu vient Il dit I got you baby I got you I got you Pour finir On va lire le son 91 Parce que vous demeurez A l'abri du tout puissant Du très haut Et vous reposez A l'ombre du tout puissant Vous dites à l'éternel Seigneur tu es mon refuge Et ma forteresse Répétez donc Seigneur tu es mon refuge Et ma forteresse Mon Dieu Je me confie en toi Seigneur tu me délivres Du filet de l'oiseleur Répétez Tu me délivres du filet De l'oiseleur aujourd'hui Tu me délivres De la peste Et de ses ravages Seigneur tu me couvres De tes plumes Seigneur je trouve Refuge sous tes ailes Seigneur ta fidélité Est un bouclier Et une cuirasse Je ne crains Ni les terreurs De la nuit Répétez Je ne crains Ni les terreurs De la nuit Ni la flèche Qui vole le jour Ni la peste Qui marche Dans les ténèbres Ni la contagion Qui frappe En plein midi Je ne la crains Pas au nom De Jésus Que mille tombent A mon côté Et dix mille A ma droite Je ne serai pas atteint Aucun membre De ma famille Ne sera atteint Aucun de mes enfants Ne sera atteint Mon mari Ne sera pas atteint Mesdames Vous devez prier Pour vos maris De mes yeux Donc quand vous couchez Cette nuit Activez votre protection Angélique Il me porte Sur l'homme Et mon pied Ne heurte Aucune pierre Je marche Je marche sur le lion Et sur la spique Nous marchons Sur toute la spique Qui porte le nom De coronavirus Tout lion Qui porte le nom De coronavirus Nous marchons Sur lui Et toute autre maladie Qui sévit peut-être Dans le noir Et qui est en train De toucher aussi Et d'opérer Nous foulons Le lionceau Et le dragon Seigneur Je t'aime Tu me délivres Tu me protèges Parce que je connais Ton nom Répétez Je t'invoque Et tu me réponds Tu es avec moi Dans la détresse Et tu me délivres Tu me glorifies Seigneur Et tu me rassasiras De longs jours Et tu me feras Voir ton salut Amen Merci partout Je veux que la parole De Dieu Commence à entrer Donc ça 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 fait comme L'osmose Ça fait comme Ça rentre dans vous Ça rentre Que ce soit une réalité Pour vous Que ce soit Parce que ce soit Qu'on répète Ah oui Tu me feras ceci Oui Quand je m'en Dans la vie Le lendemain Je suis avec toi Non 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 Que ce soit quelque chose Que quand vous entendez Quelque chose à télé Vous dites que ça va Parcocher de ma maison Quelqu'un te dit Pourquoi tu crois que quoi Parce que la Bible me dit Parce que le Seigneur me le dit Parce que le Seigneur me le dit Je veux aussi prier Pour les couples Et peut-être C'est une occasion Pour vous réconcilier Ok Vous voyez ce que je veux dire Peut-être Ça faisait longtemps Vous aviez Il y avait des problèmes À la maison Et Vous êtes en quarantaine Maintenant Je viens contre Toute animosité Toute haine Toute rage Qui va vouloir naître Dans les couples Je dépose l'esprit De paix sur vos maisons Au nom de Jésus Christ L'esprit de pardon Qui va faire que Peu importe Ce que vous avez vécu Dans le passé Que vous oubliez Que les familles Soient réconciliées Que les fautes Soient pardonnées Parce qu'on sert Un Dieu qui restaure Je déclare Que cette opportunité Sera une restauration Pour les couples Une restauration Pour les maisons Les hommes Qui n'avaient plus espoir Que leurs femmes Vont encore les aimer Que ce soit le moment Où vous arrivez A vous réconcilier Avec vos femmes Et ne vous réconciliez Pas seulement Parce que vous voulez Le truc là Après quand vous allez Non non Réconciliez-vous sincèrement Nous protégeons Nos enfants Du sang de Jésus Nous protégeons Les membres De notre famille Les enfants Qui partent encore A l'école Dans les pays Où on n'a pas encore Fermé les écoles Nous mettons Le sang de Jésus Sur nos enfants Nous les protégeons Nous déclarons Que notre confession Va toujours s'aligner Avec le plan de Dieu Pour ses enfants Nous déclarons Que même s'ils rentrent En contact Avec quoi que ce soit Qui peut être nocif Ça ne les touchera pas Ça ne les atteindra pas Au nom de Jésus Christ Nous déclarons Que nos enfants Ont un esprit fort Nous déclarons Que nos enfants Agissent avec sagesse Qu'ils se rappellent Des consignes Qui ont été données Des règles de sécurité Qui ont été données Et ils les respectent Nous n'aurons aucun Un enfant malade Nous n'enterrons Aucun de nos enfants Au nom puissant de Jésus Amen 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 Merci Yahweh 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 I just want to say God of yesterday God of today Nous servons Un Dieu vivant Dieu est vivant Dieu est vivant God est still on the throne Macron peut paniquer Trump peut paniquer Paul peut paniquer Paul Les autres Mais Dieu est toujours au trône Maintenant Qu'est-ce qu'on fait On obéit aux instructions Que le Seigneur Les gens que Dieu a mis sur nous Nous donnent S'ils disent de ne pas sortir Ne sortez pas S'ils disent de ne pas faire Ne le faites pas C'est pour votre bien Maintenant je bénis vos nuits Je vous bénis Je vous couvre du sang de Jésus Je déclare que vous dormez en paix Je déclare que le sommeil que vous n'avez pas depuis deux semaines Vous l'allez la pleure trouver aujourd'hui Je n'ai pas votre maison de toute mauvaise énergie De tout mauvais esprit Toute atmosphère qui a été souillée par des présences Nous venons maintenant fermer ces portes Nous chassons ces esprits Au nom puissant de Jésus Nous déclarons que vous dormez en paix Et vous vous reveillez demain rafraîchi Demain je crois que j'en parlerai C'est l'opportunité de travailler sur vous maintenant Vous êtes à la maison Vous n'avez rien à faire Travaillez sur votre potentiel Écrivez le livre là Lisez un peu plus la Bible Ok Que le Seigneur vous bénisse Je vous aime très fort Et personne Si vous êtes abonné sur la page Sachez que rien ne va vous arriver Seulement parce que vous avez liké mes photos Vous avez liké ma vidéo Vous avez liké ma page Rien ne va vous toucher Ok Je vous le dis Seigneur je protège toute personne qui a liké ma page Je l'ai couvert du sang de Jésus Toute personne qui a aimé cette vidéo Je l'ai couvert du sang de Jésus Voilà Je vous couvert du sang de Jésus Et déclare qu'aucune norme fourgée contre vous ne va prospérer Que le Seigneur vous bénisse Si vous connaissez quelqu'un qui est en panique Envoyez le sur la vidéo s'il vous plaît Je suis fatigué des vidéos de découragement qu'on n'envoie pas tout Tout le temps Envoyez quelque chose à quelqu'un qui va un peu le fortifier S'il vous plaît Bon A demain Je vais commencer ma page d'hôpital maintenant Apparemment le monde a besoin des docteurs spirituels Donc il va falloir qu'on fasse le travail Que le Seigneur vous bénisse A demain S'il vous plaît Si vous avez un ami Un membre de famille Qui est atteint du coronavirus S'il vous plaît On va envoyer le nom On intercède pour la personne Voilà Merci pour le partage Merci Merci Louis Merci Féfé Bonne nuit à vous Bonsoir C'est l'heure de la prière Bye bye Merci Sophie